Bonjour et bienvenue au Facebook Live d'On sera pas d'amis, un show où on s'aime pour vrai, mais on est de moins en moins amis avec la production. C'est des choses qui arrivent. Est-ce que vous avez perdu des amis depuis la langue française, depuis les capsules sur la langue française? Je me suis fait accuser d'avoir gaspillé un petit Robert, puis qu'il y a des petits enfants pauvres qui en auraient besoin. Mais ça c'est quand même, je suis d'accord. Ils ont Google, ils ont Google les petits enfants pauvres. Ben oui ils sont pauvres, mais ils ont Google. Moi j'ai eu la plus belle critique à propos de ma capsule, je me suis fait dire que j'édole coloré la langue. Ah, quelqu'un qui enrichit la langue française avec de nouveaux mots. Je trouve ça beau moi. Édole coloré. Oui, j'édole coloré la langue. Édulcoré. Aujourd'hui on va parler de la xénophobie, donc est-ce qu'il y a une solution à la xénophobie autre que la déportation des racistes? Et pour partir ça, sur une note joviale, on va juste rappeler que la CAQ a été élue avec la promesse de réduire le nombre d'immigrants. Mais CAQ lives matter! Ouais, est-ce qu'on a dit que la CAQ était raciste? Non, on n'a pas dit ça. Ah, on ne fait pas le lien. Non, non, non. C'est pas parce que Marine Le Pen te félicite d'avoir gagné tes élections que t'es un raciste, ok? On ne veut pas partir de rumeurs. Judith, toi tu as fait une capsule où en gros tu dis que xéno oui, mais phobie non. Non, je pense que xénophobie c'est un terme très gentil pour parler de racisme. C'est pas de la phobie, c'est du racisme. Ouellet, toi tu dis que le racisme gagne du terrain? Oui, bientôt on va en avoir jusqu'aux genoux, il va falloir relever nos pantalons. Et preach-toi, tu penses que le problème c'est l'hypocrisie? Ça c'est l'hypocrisie. Ok. Ça a l'avantage à être clair. Écoute, on va être clair? Mais quelle attitude? Non, ça c'est la dernière page. Les plaisirs du live. C'est comme, hé, on n'a pas vu ma capsule! Non, non, c'est fini. Merci d'avoir été là. Non, c'est pas vrai. Judith, pour répondre à ta question, t'as fait une espèce de caméra 88, tu t'es replongée dans le temps. On va aller voir un extrait. Un extrait, là. Nous sommes présentement en compagnie du Dr Zakia, un spécialiste des phobies. Dr Zakia, quand on parle d'immigration, certaines personnes ont peur. On parle parfois de xénophobie. Est-ce que c'est grave? Nous sommes présentement en compagnie du Dr Zakia, un spécialiste des phobies. Dr Zakia, quand on parle d'immigration, certaines personnes ont peur. On parle parfois de xénophobie. Est-ce que c'est grave? Avant tout, ce n'est pas une vraie phobie. Ce n'est pas une peur intense qui affecte le fonctionnement, qui nous fait souffrir beaucoup. Quels sont les symptômes associés à la phobie? Une phobie, c'est une peur intense et c'est un trouble anxieux. Donc, ce qui arrive quand on vit de l'anxiété, c'est que c'est un mécanisme d'apprentissage. Donc, si je me sens menacé par un groupe, une gang de noirs ou d'autres minorités et je traverse la rue, je me sens soulagé. Sauf que quand je fais de l'évitement, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que c'est quelque chose à éviter. Chaque fois qu'on écoute l'anxiété, on renforce la peur. Est-ce que les traitements cliniques, généralement employés pour lutter contre la phobie, pourraient être utilisés pour guérir les tweets racistes de mon ami Michel? Les gens ne vont pas venir en me disant, j'ai un problème de xénophobie, pourriez-vous m'aider? Ça, c'est sûr que ça n'arrive pas. Si quelqu'un a cette attitude-là, c'est vraiment une question d'examiner les croyances de base. Et souvent, les croyances de base sont basées sur des faits qui sont simplement fausses. Re-bienvenue, on ne sera pas d'amis. Il paraît qu'il y a eu une erreur technique, on s'excuse, c'est parce que le caméraman, il faut qu'il court appuyer sur le bouton à chaque fois pour partir l'extrait, puis il est bien nerveux, ça fait qu'il a appuyé deux fois. Judith, en gros, toi, tu dis que c'est super intéressant, l'angle que tu as pris, de dire pourquoi on appelle ça une phobie. Oui, alors que dans le fond, c'est pas quelque chose, tu sais, les phobies, ça naît de traumatisme, tu sais, t'as peur de quelque chose, puis la phobie, la xénophobie, en fait, c'est des gouvernements qui alimentent ça, c'est des médias qui alimentent ça, c'est politique, puis c'est pas quelque chose dont les gens qui sont atteints de xénophobie souffrent, c'est quelque chose qui peut souffrir les gens autour. Ça serait quand même le fun que les gens qui sont xénophobes restent chez eux parce qu'ils ont trop peur des immigrants. En même temps, les gens qui se font traiter, qui se font accuser d'être xénophobes souffrent, hein, quand tu traites quelqu'un de raciste, là, c'est comme si tu lui avais fait subir le racisme, tellement ça a l'air de lui faire mal. Puis souvent, cette personne-là va te traiter de raciste parce que tu l'as traitée de raciste. « C'est pas moi, là! C'est toi! » « Mais voyons, monsieur! » Mais est-ce que vous pensez qu'il faut forcer les rapprochements? Est-ce que c'est la seule façon? Bien, si c'est une phobie, pour guérir une phobie, c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'avais un ami qui a peur des chiens, puis il s'est habitué à mon chien. Et puis maintenant, il a commencé par rapprocher le mien, puis maintenant, quand il va dans les parcs, il est déjà moins nerveux. Donc, on se munit chacun d'un immigrant. Il est de quelle race, ton chien? Faut pas les mettre en laisse, par exemple. T'as-tu comparé ton chien à Preach? Sérieux? Du tout. Mais ils ont le même charisme. Bien, voyons! Oh, man! Bien, tu sais, on l'a vu dans le documentaire sur « Troll et les trolls » de Penelope McQuaid. Il y a, tu sais, Pierre Dion, l'homme qui dit des énormités au sujet des femmes voilées. Quand elle lui demande « Est-ce que vous diriez ça, une femme voilée? » Il dit « Bien, je sais pas, j'en ai jamais vu. » Bien, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est ça parce qu'une phobie, c'est ça l'affaire. C'est qu'une phobie, ça se manifeste quand tu es en présence de la chose qui te fait peur. Par exemple, ma blonde a peur des abeilles, peur des abeilles. Une terrasse l'été, c'est non. Donc, quand il y a des abeilles, elle capote. Quand il n'y en a pas, ça va. Tandis que l'exénophobe, eux autres, c'est comme tout le temps. Tout le temps, oui. Même quand il n'en a jamais vu. Il n'en a jamais vu. Il n'a jamais vu de femmes voilées. Puis il est comme « Ah! » Tu n'avais jamais vu d'abeilles. En vrai, moins il t'en voit, plus tu en as peur. C'est ça qui est des belles... Montréal, si tu regardes la carte électorale de Montréal, je pense que là, après, on est ceux qui vivent le plus avec cette diversité-là. Mais Montréal a voté autre que CAQ dans presque toute la ville. Massivement, oui, c'est ça. Massivement pour autre chose que la CAQ, sauf un petit peu dans l'Est. T'es-tu en train de dire que ta blonde ne se lève pas le matin en faisant des tweets contre les abeilles? Non, mais elle travaille de la maison présente. Est-ce qu'elle ne veut pas sortir? Tu as quand même fait 30 degrés mardi. On a un commentaire qui nous dit « Le Japon a su préserver sa culture grâce à ce que vous appelez la xénophobie. La xénophilie, en revanche, est probablement davantage problématique et assujettie aux pathologies. » Oui. Non, mais je veux dire, ça, c'est... Ça s'appelle... Ça s'appelle un suffisme. C'est la double faute. On peut protéger la culture tout en s'en prenant à la xénophobie, tout en empêchant les gens de vivre de l'exclusion. Puis sans être xénophobes, on n'a pas besoin d'être des mardes pour supporter notre culture. Mais c'est une grande insécurité que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'insécurité par rapport à la survie de notre culture que les minorités viendraient menacer ça. Mais quand même bien. Même si la culture était menacée, il me semble que dans ce temps-là, tu te protèges de la culture, tu ne t'en prends pas aux autres. En quoi ça va aider ta culture? Oui, tu as de la misère à voir pourquoi ça existe, pourquoi les gens ont peur. Mais qu'est-ce qui crée autant d'insécurité chez les gens pour se sentir menacés par des minorités qui, par définition, sont en minorité, là? Mais quand tu as fait quelque chose, ou tant tes anciens ont fait quelque chose dans le passé, puis tu vois qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tu as peut-être peur que ça t'arrive. Je ne sais pas. Je veux dire, il y a eu un envahissement ici. Ce n'était pas de l'immigration. J'allais dire que les colons, quand ils sont venus immigrer au Canada, ils n'ont pas d'immigrant, c'est ça. Ils ont entendu leur papier. Tu penses que les Québécois de souche, les Québécois blancs francophones, ont peur de subir. Qu'est-ce qu'ils ont fait subir aux Autochtones? Oui, absolument. Qu'est-ce qu'ils ont fait subir ici? Ils savent que c'est une possibilité. Je veux dire, quand il y a des gens qui viennent en ombre, c'est arrivé dans le passé. Il n'y a personne qui a fait quoi que ce soit pour ça. Mais c'est que la protection de la culture québécoise a souvent été basée sur le fait de se libérer de quelque chose. Se libérer de l'Église. Se libérer de l'emprise des Anglais. On a comme cette espèce de réflexe de toujours aller vers « on va se libérer de quelque chose ». Alors, on devrait se libérer de notre racisme. Libérons-nous des racistes! Bien dit. Amen. Je suis une bonne alliée. Je peux-tu toucher tes cheveux? Non. Tous tes points que t'as gagnés, t'es comme... Colette, toi, t'as construit une digue contre le racisme. On va aller voir ton extrait. Là. En diguement, action de contenir ou de réfréner un courant à l'aide d'une digue. Ah! C'est faire une digue. Ça tombe bien, je viens de la Gaspésie. Faire des digues, on connaît ça. Le courant raciste est alimenté par des sources plus ou moins potables. Si, là, ils veulent être acceptés, là, les musulmans et les islamiques, là, bien qu'ils se comportent comme nous autres. Je suis sûr qu'il y a bien du monde qui n'ose pas parce qu'on a tous peur de se faire accuser de racisme, mais veut, veut pas, le gars est noir aussi, là. Et voilà! Le courant raciste est alimenté. Mais bon, c'est pas très fort comme courant, hein? Une simple petite digue peut stopper ça. Mais le courant du racisme, c'est trouver une nouvelle source pour s'abreuver. Les réseaux sociaux. Ce qui nous oblige à renforcer notre digue antiraciste. Sur Facebook, on retrouve des pages comme « Québécois debout contre l'islam radical ». Une page sur laquelle les gens oublient vite le mot « radical ». Et ça devient « Québécois contre l'islam ». On peut y voir des commentaires comme « Ces immigres-là ne devraient pas être candidats s'ils sont pas contents qu'ils décrissent du Québec ». Le courant du racisme a une autre source non négligeable. Les rumeurs. Pour chaque rumeur, il faut solidifier notre digue. Eux autres, dans le pays, c'est la guerre tout le temps, là. C'est pour ça que c'est du monde violent. Ils sont nés là-dedans. Moi, c'est pas raciste, mais à un moment donné, il y a des limites, là. Accueillir un immigrant, ça coûte comme 35 000 piastres. Moi, tu penses qu'ils s'enfuient des États-Unis parce qu'ils sont tous légaux, ils ont pas de papiers. S'ils ont pas de papiers, on sait pas c'est qui. Si on sait pas c'est qui, peut-être des terroristes, ça, là. Re-bienvenue, on vient de voir la capsule de Ouellette. Mais juste avant, on a reçu un commentaire qui demande « C'est quoi un Québécois de souche? » Et moi, je trouve que c'est une bonne question. Est-ce qu'on sait qu'une souche, c'est mort par définition? Pourquoi on veut se définir comme étant un Québécois de souche? Hé, puis pour informer tout le monde, moi, je suis une immigrante de troisième génération parce que mon arrière-grand-mère... T'es pas immigrante, t'es une expat. De souche. Ouellette, toi, tu construis une digue, puis ça donne cette impression-là qu'on est en train de se protéger contre un danger inverse, donc contre le racisme. Qu'est-ce qui te donne l'impression que c'est en train de dégénérer? Bien, c'est que j'ai le Wi-Fi chez nous. C'est un bon point. C'est un bon point. J'ai tellement passé de cochonneries dans mon fil d'actualité. C'est impressionnant. Mais avec qui tu tiens? Bien, moi, je suis très ouvert à accepter tout le monde, à avoir passé les commentaires. J'aime mieux être au courant de ce que ces gens-là disent que de les barrer. Je veux être au courant. Non, non, je veux être au courant de comment ils pensent, puis je veux être au courant de que si... Ça, c'est pas l'ignorant que ça va te dire. Non, c'est ça. Est-ce que vous avez l'impression que les réseaux sociaux s'est rendu une espèce de point de rencontre pour des idéologies extrêmes? Bien, autant à gauche qu'à droite, je pense que ça a permis, par exemple, aux féministes de se structurer. Les mots, là, quand il y a une pandémie, là, de grippe, là, la souche, l'endroit, là... Ah! J'haïs ça quand je cherche ce mot-là. Surtout en direct, hein? C'est bien... Non, mais... Prends ton temps, c'est pas grave, on a toute la journée. Oui, je vais revenir avec ce mot-là. Mais la grippe espagnole, là, c'est partie d'un lieu... Si seulement t'avais pas brûlé ton petit Robert, hein? J'aurais peut-être pu le chercher dedans. C'est un bon foyer pour... Ah, c'est ça, le mot! C'est un bon foyer pour partir... Ah, écoute-tu pas pour le bon foyer? Mais on enchaîne! Puis toi, une des choses qui venaient te chercher là-dedans, c'est le fait d'entendre que les immigrants volent nos jobs en étant sur l'OBS et le chômage, évidemment. Je vais le dire à la caméra, c'est important. Tous les commentaires que j'ai pris, parce qu'il y en a qui m'ont dit, voyons, il n'y a plus personne qui pense de même, je les ai tous trouvés sur des sites de gens, on va les appeler anxieux, OK? Tous les gens qui s'inquiètent, j'ai vraiment pris des vrais commentaires que j'ai mis dans mes mots, mais ils sont tous... Quoi, tu les ménages? Hein? Quoi, tu les ménages? OK, d'extrême droite, raciste, xénophobe. Des osticats. Il y en a un qui se disait, hein, qu'on importait des lesbiennes. Oui, celle-là, on l'a pas gardé. Qui d'aime comme des rinques. C'est ta cola qui va être déçue. Ah, ben, il ne parle pas. Il y a aussi souvent l'argument que c'est pas de la xénophobie, c'est pas du racisme, parce qu'une religion, ce n'est pas une race, hein, parce que, comme on sait, les Juifs n'ont pas rien vécu à cause du racisme vu que... Mais non, mais... Ce n'est pas une race. Ça fait que la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas du racisme. C'est un argument absurde, parce que tout ce qui est xénophobie, tout ce qui est peur des religions, ça participe du même phénomène de caster des gens dans des essences qui leur sont propres en raison, que ce soit leur origine. Même race, ça n'existe pas. On appartient tous à la race humaine. Ça fait que, tu sais, ça... C'est débattable. Mais bon... Ça veut dire qu'on est un peu... Non, mais je veux dire, il y a des personnes racisées. Il y a des caractéristiques. Chaque être humain a des caractéristiques. Chacune de ces races-là ont des caractéristiques dont, théoriquement, dire que les races... Mais tu es discriminé en raison de choses qui... Biologiquement, c'est juste pas vrai de dire que c'est des races. Ah, voilà. Mais tu es discriminé parce que tu es noir. Non, mais je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de racisme. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une classification de différents êtres humains. Il y a des caractéristiques. Si on parle de densité osseuse, de masse musculaire, et tout, et tout, il y a des... de grandeur... d'average, pardon, de grandeur, de moyenne de grandeur. Il y a des caractéristiques qui font qu'il y a des nomenclatures. Oui, mais t'es pas discriminé... Moi, je suis pas discriminé à cause que j'ai les yeux bleus. Toi, t'es discriminé à cause que t'es noir. En effet. Ça, c'est d'être racisé. C'est juste pour ne pas dire qu'on ne voit pas les couleurs. C'est ça. Chose que c'est ça. Mais ce que j'aime des gens racistes, c'est qu'ils font des... Je t'ai white-tweenie, je m'excuse. Ils font des distinctions quand ça leur tente. Ils font... Attention, faut pas mélanger. On parle d'une religion, on parle pas d'une race. Faites attention. Mais quand c'est des immigrants, on met tout le monde dans le même panier. Ils sont tous pareils, c'est toute une gang de ci puis une gang de ça. Ils vont nos jobs. Ils vont nos jobs. Mais ils font des distinctions vraiment juste quand ça fait leur affaire. Oui. Et d'ailleurs, Preach, toi, t'es allé voir un ami qui est cambodgien puis t'as mangé une soupe tonquinoise avec lui pour parler de cette espèce d'hypocrisie-là qu'on a face au racisme. On va aller voir la capsule. Michel est d'origine cambodgienne. Ses parents sont arrivés au Canada à la fin des années 70 à cause du génocide qu'il y avait là. You boom! What's up! Café, Dieu! Il parle cambodgien, français, anglais, qu'un bé chaque jour. Grâce à Dieu. Il y a aussi crayon. Vous voulez y'autre soupe? M'raiment y'autre soupe, mon cher. On ne m'aille. Ok, m'a fait y'autre bon. On bouillant. Tu le manges aussi? J'ai rien, chien. C'est le gros tort, la grosse affaire. C'est vraiment avec les élections qui se passent maintenant. C'est comme une espèce de recrudescence, de la xénophobie puis du racisme. Comment on va pouvoir changer ça? Je ne sais pas, même. Justement, il y a des gens comme nous qui nous représentent à la télé. Que le public puisse voir qu'il y a des Québécois qui ne sont pas blancs aussi. On est complètement Québécois. Ce n'est pas parce que j'ai des racines qui viennent d'ailleurs et je suis fier de ça que je ne suis pas fier d'être Québécois aussi. Quand je suis allé au Cambodge justement, j'ai réalisé à quel point j'étais Québécois. C'est un gros choc culturel. T'avoir autant de monde qui me ressemble et qu'eux autres aussi sont comme « Tu ne nous ressembles pas. » la culture, la façon de faire. Est-ce que tu revivrais? Est-ce que tu revivrais là-bas? C'est trop différent. Je suis trop genre mort américain, je suis trop Québécois. Quand je vais te viser pour un pays, j'ai hâte de revenir chez moi. Re-bienvenue à « On se fera pas d'amis. » Preach, moi, ça venait me chercher ta capsule parce que je suis comme ton ami cambodgien dans le sens que si j'appelle quelqu'un qui ne connaît pas mon nom, il ne va pas deviner par ma voix que je suis d'une autre origine. Comme beaucoup de nous autres ici qui n'ont pas nécessairement d'accent. Quand je travaille dans des centres d'appel, c'est une franche de la collection. Ça, c'est le fun. C'est tellement le fun. On m'appelait et on me disait « En tout cas, une chance que je n'ai pas tombé sur un... » « Bip, bip, bip ! » Je suis comme « Madame, vous parlez à une autre personne-là. » On enchaîne et il y avait un malaise. C'est sûr. Il y a une madame sur Kijiji qui a refusé de me vendre son miroir à cause de mon nom parce qu'elle ne deal pas avec du monde de même. Mais tu peux te dire que tu as un nom... Oh! C'est une blague. Pour vrai, le problème par rapport à ça, c'est que si tu as trop un accent québécois, on t'accuse d'essayer trop fort. Oui. Puis que si tu n'as pas un accent québécois, tu ne t'es pas assez intégré. Ça fait que finalement, c'est pas ce que tu fais. Systématiquement, quand je dis que je suis haïssien, les gens disent « Ah, OK, t'es adopté. » Ça arrive tout le temps. Ils pensent que parce que j'ai cet accent-là, je suis adopté. C'est ça. Oui, que c'est la seule façon. Oui, c'est la seule façon. D'ailleurs, moi, ça me fait aussi penser au fait que parce que vous étiez dans un restaurant, j'ai l'impression que quand ça passe par la nourriture, quand ça passe par la musique, on n'a pas de problème à consommer d'autres cultures. Écoute, j'ai eu honte, moi, parce que moi-même, je fais de l'humour, je fais beaucoup de jokes sur les Chinois, puis là, je fais comme « Hé, c'est pas logique que je les aime vraiment derrière un wok, mais moins derrière un volant. » Tu sais, j'ai eu honte. Tu fais des jokes là-dessus? Oui, j'en fais. Oh, my God! Quand tu as parlé d'hypocrisie, c'est vrai qu'on... On va juste passer la caméra par ici, on va couper Ouellet. J'avoue, j'ai... T'en pis tout, mais quoi, d'autres... Est-ce que tu mets tes doigts comme ça? Non, pas. Tu parles, je dis. C'est vrai, il y avait une... La censure! Il y a même une chroniqueuse de... De la presse. De la presse qui avait écrit, « Ah, mais tu sais, l'arrivée des réfugiés suriens, c'est une bonne chose parce qu'il va y avoir des restaurants syriens, pis c'était évidemment fait critiquer pour ça, mais ça appuie cette espèce d'argument-là de... On est capable de vivre avec la diversité tant qu'on peut la consommer. Tant qu'on peut donner de l'argent pis recevoir quelque chose en échange. Les vans voilés, c'est non, j'ai un restaurant. OK, d'abord. Moi, je sais pas si c'est grâce à qui, mais merci pour le Siracha, c'est ma découverte des deux dernières années. En même temps, si ça peut permettre à des gens de pénétrer une certaine culture, c'était pas... que je voulais, je vais dire, nécessairement, mais de... T'sais, de... Non, mais si ça peut permettre à des gens de se boiser... Si ça passe par la pénétration, moi, je peux dire... C'est vrai, non, c'est vrai. À condition que tu sois pas en train de manger ton couscous pis tu es allé contre l'immigration. C'est ça. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Exact. Moi, là, ils immigraient, là, pis t'sais, c'est ça, t'sais, 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 t'sais... Pis tu t'es sur le chef à haut. T'es importé, t'as beau, T'as-tu découvert ça à Donis? Mon Dieu, ils ont des bonnes affaires. Le poulet, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans, c'est de l'assaisonnement. Ah oui, de l'assaisonnement. Je t'ai oublié un petit poulet portugais, là, oh! On a un commentaire du public. Ah, c'est pour toi, Preach. Je te dis, Anthony Cavana, t'es le meilleur. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Oh, mon Dieu! C'est tellement recherché. Mais moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton fromage préféré? Ah! Ah! Le prix de condition. Le prix de condition. Ah! Vous allez voir le petit Québec. Anyway. Donc, en conclusion, qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Est-ce que c'est Michel Blanc ou une femme voilée? Moi, c'est la fragilité blanche qui fait en sorte que quand tu traites quelqu'un de raciste, c'est quasiment une plus grosse insulte que de le traiter de... De l'aigle. Merci. Mais non, moi, elle me rassure. Elle me rassure parce que dans son côté, il y a un très faible pourcentage qui ont voté pour elle, donc un très faible pourcentage de monde qui pense comme elle. C'est quand même trois polyvalentes qui ont, tu sais, l'équivalent, trois polyvalentes qui ont voté pour Michel Blanc. Moi, je vis avec trois polyvalentes. Si elle avait eu 60 % de votes, là, elle me ferait peur. Ah! OK. C'est plus propre. Il y a un... On salue le seul italien qui nous écoute. Pourquoi on dit ça? Pourquoi? Non. Oh là 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 là! La semaine prochaine... Oui, il y a le producteur qui nous dit des affaires racistes dans l'oreille. La semaine prochaine, on va parler de la liberté d'expression! Oui. C'est en perte de synthèse. C'est là qu'on va perdre encore plus d'amis. Je vais censurer tout le long de la capsule. C'est cool. N'oubliez pas que nos capsules sont diffusées toutes les semaines sur la page. Comment t'es? On n'est pas pas d'amis. Puis qu'on est sur téléquébec.tv, on est sur Instagram, on est partout. Fait que venez ne pas vous faire d'amis avec nous. Merci d'avoir été là! Bye! 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 Sous-titrage ST' 501